Salut, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je suis venu pour la chanson, pour Gaspard. Oh, et elle parle de quoi ? Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Oh, il aime bien les dinosaures. Quoi ? Une chanson sur des dinosaures ? T'as déjà vu ça, toi ? Ben, ça serait l'histoire d'un tyrannos... Non, pfff, c'est trop scientifique. Disons plutôt l'histoire de Monsieur T. Oh, et tu crois que Gaspard... Non, Monsieur G. Oh, comme Monsieur G, comprendra. Il n'aura qu'à demander à son père. À Monsieur F. Ah oui, ou à Madame L. Dans la jungle profonde, Monsieur T marche tranquillement. Pas de chasse aujourd'hui, son rendez-vous est important. Il va chez une voyante. Eh oui, il est superstitieux. Même un grand tyran finit par se faire vieux. La séance commence. La voyante est concentrée. Mais au lieu des « tout va bien » auxquels il s'attendait, elle est prise de tremblements et les yeux révulsés. Elle prononce ses mots d'une voix possédée. Nous disparaîtrons tous, nous serons remplacés par une autre espèce, même vous, les forts, les gros. Un jour, un paléontologue, nommé Monsieur G, vous retrouvera tous, car il cherchera vos sous. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, vous faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, vous faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Monsieur T. prend peur. Un paléonto, quoi ? Ça doit être une espèce absolument infernale. En rentrant chez lui, il en tremble des froids. On ne le reconnaît plus. C'est la stupeur générale. C'est alors qu'il commence à creuser un très grand trou. Les voisins s'interrogent. Est-il devenu fou ? « Personne n'irait sapra, » dit-il, « même les plus forts, quand arrivera de terribles baléontosaures. » Tout le monde se regarde. Quel est ce mot barbare ? Si Monsieur T. a peur, ça doit être du sérieux. La nouvelle se répand dans les journaux du soir. Et bientôt, tous les dinosaures répètent à qui mieux mieux. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Un jour très lointain, Monsieur G. découvrira que toutes ses créatures se sont elles-mêmes enterrées. Une comète, une comète, des volcans, peu, rien de tout cela. Elles ont eu peur de lui, et c'est pourquoi elles criaient. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Planquez-vous dans un trou, pour lui échapper, faire oublier, ne pas lui montrer où vous trouvez. Sous-titrage ST' 501 ...